On avait un front, un coup c'était pétole et il fallait tout s'enjongler avec ça et c'était intense quoi du coup mais trop contente et puis le classement franchement au-dessus de mes attentes et tout donc trop contente. En plus j'avais plus de SPi Medium dans tous les fronts j'ai dû les faire avec mon SPi Max en mode à fond mais bon j'ai pas lâché et ça a tenu donc trop contente et non franchement une super expérience et puis ça met en confiance quoi pour la suite et tout. Après la deuxième on sent quand même la fatigue de la première quoi c'est un truc de fou. Bah là j'ai plus envie de vendre le bateau là c'est bon j'ai envie de le garder et de refaire et tout. It was difficult, difficult for the meteo. There was a lot of dorsals and fronts and calms and it was a little bit complicated to understand and to do everything. I am fine I didn't have very very ambitious objectives and this is perfect for me. Il y avait plein de choses, elle était plus intéressante que la première parce qu'en fait il y avait vraiment des choix à faire et à plusieurs moments et pas juste comme la première nord-sud. Il y a eu vraiment de tout, il n'y a pas eu de prêts, 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 yes. Mais il y avait, il y a beaucoup de sismes qui sont passés et du coup il y a eu des choix à faire à chacun d'entre eux et puis j'ai hâte de voir la carte eau mais je crois qu'il y a vraiment eu plusieurs routes et plusieurs routes qu'on marchait. Bah je retiens que je prends beaucoup plus de plaisir que ce que j'imaginais. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais j'adore, j'adore être sur l'eau, le temps long, tout seul, faire ma course. C'est juste, j'ai pris plein 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 de leçons pour la mini Transap. Pas facile mais plus facile que la première quand même. Ah bah alors t'es le premier à nous dire cette vidéo. Ouais si si pour moi plus facile que la première. Non mais en vrai en arrivant là je me suis quand même dit c'est un peu l'essence même de, c'est pourquoi on fait du bateau quand on est allé voir si les petits cailloux ils existaient au milieu de l'Atlantique là et en fait ils existent et puis on est rentrés franchement c'est trop bien. Et puis à l'arrivée là je remonte tout le monde je sais pas, je sais pas comment là le bateau dans le petit temps il est tellement incroyable. Incroyable franchement incroyable, ça n'en finissait pas, tellement content d'être là et ce finish avec tous les bateaux qui arrivent en même temps, se bagarrer là sur les 50 derniers milles, c'était fou jusqu'au bout. Il y avait pas beaucoup de vent mais on arrive à 100 mètres les uns des autres, on est 10 bateaux là arrivés, on a eu des grosses glissades, j'avais pas de pilote sur la première étape donc là j'ai pu voir ce que ça faisait d'abord. d'avoir un pilote et je fais des nuits à 14 nœuds, 15 nœuds sous pilote, j'en souvenais pas que ça marche comme ça. Je suis parti super au nord et au début je pensais que la course était finie donc j'ai arrêté d'écouter le classement. Mais finalement en faisant un petit bonhomme de chemin quoi on arrive quand même à remonter un peu et du coup finalement plutôt content du résultat quoi. On est arrivé sans trop de casse et puis avec plein d'émotions, plein la tête quoi. C'est peut-être la seule fois de ma vie que je ferais la sas mais putain je pense que j'ai regardé un souvenir pour toujours quoi. Je pense que c'est la course la plus incroyable en mini quoi, parce qu'il y a tout. Parce qu'elle est hyper complète, parce que quand tu crois que c'est fini ça repart pas, ça repart, ça a du prêt, tu as du travers. Tu as toutes les conditions météo, tu reviens au point de départ, ce qui est quand même un truc hyper différent de la mini transat malgré tout. C'est que tu pars pas en vacances en Guadeloupe et on bosse la semaine prochaine. Et puis non mais tactiquement elle est incroyable, c'est vraiment une course de malade mentale quoi. C'est vraiment la plus, je suis vraiment content de l'avoir faite quoi. La mini transat c'est une aventure de fou et la sas c'est vraiment elle est moins connue mais qu'est-ce qu'elle est... c'est compliqué quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada